Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM Cette émission vous est présentée par l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune La vie de nos villes et villages en direct sur Radio Grand Lac Soyez les bienvenus pour ce programme mensuel Chaque mardi on reçoit donc une association, une commune pardon Et aujourd'hui nous allons faire un tour dans l'Albanais Dans cette belle commune de Saint-Tours Qui est partenaire avec notre média local de proximité La commune de Saint-Tours On a déjà eu plusieurs émissions avec le maire Louis Allard Avec l'ancien maire Ferdinand Grier Et aujourd'hui on va aller faire un tour du côté de quelques associations de Saint-Tours Et pour en parler, pour les présenter J'ai eu le grand plaisir de recevoir Marie Zapillon Qui est adjointe à la mairie Et qui s'occupe un peu de la vie associative de ce beau village Bonjour Marie Bonjour Comment ça va bien ? Et bien ça va bien Impeccable ? Impec Ravie d'être là Bon, c'est déjà le printemps à Saint-Tours aussi ? Ah oui, ça fait plaisir Il paraît que ça ne va pas durer On annonce la neige pour la fin de semaine Neige à 400 mètres On verra À Saint-Tours Vous avez bloqué par les congères Moi j'y crois moyen Comment va Saint-Tours depuis qu'on ne s'est pas vu il y a un mois ? Eh bien Saint-Tours va très bien Ça bouge toujours autant Ouais ? Ouais La mairie, je crois que vous avez voté votre budget Oui, ça y est, c'est voté C'est tout bon Donc Marie, tu as voulu aujourd'hui nous envoyer deux associations que tu connais bien Deux associations qu'on connaît bien et qui nous sont chères pour la vie de Saint-Tours C'est l'association des jeunes, les amis du village et le club des aînés Rencontre-Amitié Est-ce que tu peux nous les présenter vite fait, nous présenter également les invités autour de cette table ? Oui, du coup aujourd'hui en effet on voulait mettre en avant quelques associations Et voilà, aujourd'hui c'est deux générations qui viennent parler de Saint-Tours et de leur vision du village Et comment on vit quand on est jeune et quand on est un peu moins jeune à Saint-Tours Donc pour le club des jeunes, les amis du village, c'est la présidente Clara Arseguel qui va venir nous parler Bonjour Clara Bonjour Et pour le club Rencontre-Amitié, donc le club des aînés, c'est également sa présidente Hélène Benzian Bonjour Hélène Bonjour Bonjour madame la présidente et qui est accompagnée de sa secrétaire je crois Exactement, Irène Bombétan Bombétan Petit Bombétan Petit Bonjour Irène Bonjour à tous Soyez les bienvenus autour de ce plateau de Radio Grand Lac 92.com Juste un petit mot sur la vie associative à Saint-Tours On en a déjà parlé dans la première mission Est-ce qu'on peut en faire un petit point sur cette vie riche, dynamique Et qui continue, qui perdure malgré les difficultés que connaissent les associations Oui, 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 alors Saint-Tours comme on l'avait dit déjà la dernière fois C'est une commune qui est riche de ses associations C'est vraiment un de nos points forts si on peut dire Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur Et que vous soutenez et que vous défendez Qu'on soutient et qu'on défend absolument Et les associations sont, déjà il y en a un petit paquet Et elles sont toutes vraiment assez actives On l'a vu encore là dernièrement avec les pompiers qui avaient organisé une vente de Diopollente Clara vous en reparlera mais les jeunes vont organiser quelque chose bientôt Enfin voilà, il se passe toujours plein de choses Que ce soit au sein de l'association en privé on va dire Ou avec les autres habitants Et voilà du coup c'est vrai que nous c'est quelque chose qu'on aime beaucoup Et qui nous tient à cœur Merci Marie, merci en tout cas d'être venu accompagner des amis du village Et puis du club en rencontre et amitié On va commencer si vous le voulez bien par les amis du village Par l'association des jeunes de Saint-Tour C'est la présidente Clara Arseguel Alors la famille Arseguel elle est bien connue Puisque je crois que la maman elle est également membre du conseil municipal Depuis déjà quelques temps Et donc Clara, bonjour, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'abord ? Bonjour à tous, alors moi je suis la présidente depuis maintenant 3 ans Et je suis dans l'association depuis 6 ans maintenant Et je participe en fait à toutes les activités qui vont nous permettre d'avancer dans l'assaut Après à titre personnel je suis encore dans mes études D'accord, études de quoi ? Alors cette année c'est un peu particulier, je suis en année sabbatique Mais en septembre j'intègre un cursus d'école d'ingénieur agronome à Lyon D'accord, ok, pour faire quoi plus tard ? J'aimerais bien travailler dans l'agriculture avec l'accompagnement des agriculteurs Dans le développement de leurs pratiques Ça en plus à Saint-Tours ça va bien parce qu'on connait tout le travail qui a été fait Par Louis Allard, le maire dans ce domaine Puis maintenant par Hervé, Claire et d'autres Notamment au niveau de la coopérative de Saint-Tours Qui est aussi notre partenaire Alors une association des jeunes à Saint-Tours, pourquoi ? Pourquoi ? Et bien alors ça, ça fait 40 ans qu'elle existe Qu'on te pose la question C'est ça, à l'origine en fait c'était Saint-Tours c'était un petit village rural avec pas mal d'enfants d'agriculteurs Et en fait il y a 40 ans ça a été pour leur permettre de dynamiser leur vie De découvrir en fait d'autres activités que la vie à Saint-Tours Se réunir un petit peu en pleine campagne C'est ça et surtout en dehors aussi de la campagne Ils ont participé notamment, ils sont allés visiter le salon de l'automobile à Lyon Alors je ne saurais pas dire en quelle année mais c'était il y a quelques temps Ils sont partis à Aost en Italie Après ils sont partis sur Marseille, l'île de Porquerolle Voilà, on fait plein d'activités en fait depuis 40 ans Créer un peu des moments conviviaux pour se rassembler puis créer du lien entre tous C'est ça en fait, l'idée c'est vraiment la cohésion sociale Et de se dire qu'on va pouvoir faire des sorties et s'amuser entre jeunes Même si on n'a pas l'habitude de se côtoyer à l'école Ou qu'on a des univers différents en fait On se retrouve avec l'association D'accord, alors 40 ans déjà ? Ouais, 41 cette année 41 ans, donc ce qui veut dire que les premiers membres ne sont plus membres maintenant Est-ce que l'association des jeunes, c'est de quel âge à quel âge ? Alors, je crois qu'Irene pourra nous en parler un petit peu peut-être Non ? Non, d'accord En fait, les jeunes, ils sont invités à entrer dans l'association l'année de leur 16 ans Donc ils ont entre 15 et 16 ans au début Et après, ils repartent quand ils veulent En général, c'est aux alentours de 26-28 ans Ça dépend les parcours de vie de chacun Et si on veut y être encore après, on peut être membre, sympathisant Et garder sa carte, même si on a 30 ans ? Oui, on n'est pas méchant, on les garde On est trop vieux à 30 ans pour vous Non, mais après, c'est eux, il ne faut pas qu'ils nous trouvent trop jeunes Combien de membres dans cette association à Saint-Ours ? Là, en ce moment, on est une vingtaine Une vingtaine ? Est-ce qu'il veut dire que tous les jeunes sont membres Ou il y en a encore qui ne sont pas membres Et c'est leur droit le plus absolu ? On a plein qui ne sont pas membres Et c'était aussi un peu le problème C'est qu'on s'est dit que c'est dommage qu'on n'arrive pas à les faire revenir Alors, il y en a que c'est parce qu'on ne les connaît pas On ne savait même pas qu'ils sont sur la commune Des nouveaux arrivants, quoi Oui, pour les recruter, c'est compliqué Parce qu'on n'a pas de liste officielle des personnes qui ont 16 ans Donc c'est compliqué de les retrouver Vous pouvez aller à la mairie et demander la liste des recensements militaires Et vous aurez la liste de tous les jeunes de 16 ans Parce qu'on m'a dit que moins de 18 ans, on ne pouvait pas l'avoir On peut peut-être s'arranger avec Mireille Avec Mireille, on lance un appel à Mireille si elle nous écoute D'accord, donc, et alors, il y a une cotisation ? Non, il n'y a rien du tout Le principe, c'est venir nous aider, travailler Si on est motivé, après, on ne les force pas à venir Et puis, c'est vraiment le volontariat C'est donner un petit peu de son temps pour sa commune C'est ça Pour ses copains et pour que les jeunes soient intégrés Et vivent bien Saint-Ours C'est ça, et puis, c'est aussi dans leurs avantages Parce que derrière, on travaille Mais pour tout l'argent qu'on va récolter derrière Et bien, en fait, les jeunes peuvent partir en week-end Des sorties, on fait plein de choses Quand tu nous dis travail, c'est quoi ? C'est quoi, par exemple ? C'est pas très dur Vous organisez des manifestations ? Oui, en fait, on participe à la randonnée VTT avec les agriculteurs Début juillet ? C'est ça, premier week-end de juillet Le 3 juillet, cette année Après, on participe à la fête de la batteuse Premier week-end d'août Et c'est les 50 ans, cette année C'est ça Et après, on a aussi notre repas traditionnel Alors, jusqu'à maintenant, on faisait un repas dansant Avec les deux années de crise sanitaire On a fait un repas à emporter Après, on participe à des événements ponctuels Comme le marché de Noël Et là, cette année, on est en train de réfléchir À participer à Tarine en escapade Qui se passe à Aix-les-Bains Alors, c'est quoi, ça ? Alors, ça, c'est Cap Tarentaise C'est l'association Tarentaise Qui organise un concours pour la race tarentaise D'accord, oui Tarentaise Oui, parce qu'on appelle les Tarentaise Mais le vrai nom, c'est Tarentaise C'est Tarentaise, c'est ça Ils sont originaires de la vallée de la Tarentaise Donc, c'est facile Tout à fait Et en fait, nous, l'idée, ce serait d'aller Avec des produits locaux Fabriquer du snack sucré Sur l'Espanade du Lac D'accord Tout le week-end Et c'est quand, ça, c'est l'été prochain ? 14-15 mai 14-15, d'accord C'est des jours plus Donc, vous êtes beaucoup de bénévoles Dans cette association On a dit que vous étiez une vingtaine de membres Tout le monde met la main à la pâte Tout le monde y va, quoi Oui Là, pour le coup, ce qui est pas mal En ce moment, dans l'assaut C'est que, vraiment, on est sur 99% de participation Oui, d'accord Après, ça arrive Par rapport à vos études Voilà, vous êtes membre Mais parfois, vous pouvez pas tout le temps être là Trois ans que tu es présidente Alors, si on enlève cette méchante période de Covid Quelles ont été les réalisations dans cette association Depuis que tu es présidente ? Alors, le gros projet qu'on a porté Depuis novembre 2020 C'est le Verger Conservatoire et Partagé Alors, on va en parler de ça Dis-nous tout En fait, on a répondu à un appel à projet De la MSA Alpes du Nord L'appel à projet jeune Qui nous a permis, en fait De développer un projet sur la commune Entre habitants, entre jeunes Entre 13 et 20 ans, deux ans Et en répondant à cet appel à projet Localement, on a gagné le deuxième prix Qui nous a propulsé à Paris Et là, on a gagné le premier prix à Paris Donc voilà, on était le plus beau projet De l'appel à projet jeune 2020 Bravo Et une super aventure qui nous a amené loin On ne pensait pas que ça prenne des proportions comme celle-ci En novembre 2021, ils ont planté les arbres Fin novembre, le 21 Et puis, on donne rendez-vous à tout le monde Le 9 avril, à Saint-Ours À 10h30, à la place de l'église Pour l'inauguration du Verger Donc, l'idée, en fait, c'est d'ouvrir les portes du Verger Pour faire visiter à tout le monde Et découvrir les aboutissements de notre projet Alors, c'est un verger, il y a quoi comme arbre ? On pourra trouver quoi comme fruit ? On n'a que des pommiers Des pommiers ? On a sélectionné des variétés locales Avec la croison de Boussy Après, il y a la grand Alexandre de Savoie La pomme à côte, la suntane La reine des rennettes La rennette grise et la rennette blanche D'accord C'est les sept variétés sélectionnées Des pommes Et vous allez faire quoi de ces pommes Après, c'est donné, c'est vendu ? Alors, nous, les jeunes, on fait des tartes aux pommes Pour notre repas traditionnel à l'automne Donc, on s'était dit que ce serait pas mal D'avoir nos propres pommes Pour faire nos tartes Bon, c'est dans quelques années Les pommes ne sont pas encore là Après, on a mis la croison pour faire du cidre D'accord, oui, bien sûr L'objectif, c'est de faire du jus de pomme Et après, le surplus, c'est encore des choses qui sont à réfléchir Savoir si on propose un ramassage collectif Une vente, une distribution On ne sait pas encore C'est vraiment des choses qui vont mûrir, en fait, dans quelques temps Vous êtes plein d'idées Oui Et de bonnes idées, en plus Qui sont les membres du bureau avec toi ? Qui t'accompagnent, qui t'aident ? Eh bien, on a refait le bureau tout récemment Vendredi dernier, on a une autre AG Avec moi, j'ai Joséphine Monod, ma vice-présidente En trésorier, on a Mathias Moulin Qui est supplé par Nicolas Thilly Après, en secrétaire, on a Solène Arseguel Qui est supplé par Yann Montagnard-Antille Bravo Bravo en tout cas Et puis, une vingtaine de membres, en plus Qui sont là présents Pour les donner le coup de main Lors des manifestations Pour faire rentrer un petit peu de sous C'est ça Et quels sont les prochains projets, après ? Eh bien là, du coup, au mois de mai On aurait l'événement Sur Rex-les-Bains Et un projet plus festif Pour les bénévoles Pour qu'on donne envie justement A des jeunes de Saint-Ours De vous rejoindre On a parlé de voyage Tout à l'heure, on a parlé de sortie Est-ce que vous faites encore ça ou pas ? Oui, mais là, le prochain projet On sort un peu de Saint-Ours On va se mêler aux jeunes de Saint-Aufange Ouh là là, attention Et on fait une soirée à thème D'accord Donc, ça va être la troisième qu'on organise Et en fait, l'idée, c'est de se retrouver Avec les jeunes du village d'à côté Pour passer la soirée ensemble Et c'est quand ça ? Ça va être courant Mais on n'est pas encore organisé D'accord Voilà Et Clara, donc, tu es de Saint-Ours Comment est-ce que tu définis ta commune ? Quels sont en trois mots Les trois mots que tu peux nous donner Pour parler de cette belle commune de Saint-Ours ? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est dynamique Ouais Vas-y, vas-y Les deux mots qui deviennent comme ça À chaud Après, on a magnifique Parce qu'on a quand même une belle commune Et après, la cohésion sociale Bon, ça fait deux mots Mais voilà C'est l'idée, c'est le concept D'accord Et tu veux toujours lutter pour ça Pour qu'il y ait de plus en plus de cohésion sociale Dans cette magnifique et dynamique commune ? C'est ça Il faut aller chercher les petits jeunes Et on va faire des belles choses encore J'espère encore longtemps Parce que je compte bien dans 20 ans Faiter les 60 ans de l'association Bah oui, tout à fait Donc, oui, mais ce sera peut-être plus toi Parce que tu n'auras plus le droit d'être présidente J'espère que ce sera plus moi Alors, s'il y a des jeunes de Saint-Ours qui nous écoutent Ou des parents qui nous écoutent Comment est-ce qu'ils font pour adhérer ? Pour devenir membre de l'association ? Il n'y a même pas d'adhésion Eh bien, en fait, il faut simplement me contacter Ou contacter quelqu'un de l'association Mon numéro, il est disponible sur le site de la mairie Après, on a aussi une page Facebook D'accord Les jeunes de Saint-Ours Qui nous permet aussi de communiquer Sur nos manifestations, nos événements Et même parler de la vie associative, en fait Et ça nous permet de nous montrer autrement Et après, en fait, ils viennent aux réunions Nous, on les invite aux réunions, aux soirées Au barbecue, aux sorties, et puis voilà Vous faites aussi, je pense, des petites sorties entre vous Des petits moments entre membres du bureau Entre équipes Sans que ce soit ouvert aux autres Pour vous retrouver entre vous Pour justement partager un peu les idées que vous avez Oui, là, ça va être tout Là, le prochain, on va se faire un petit barbecue dans l'été Comme on a l'habitude de faire Mais après, là, notre prochain week-end Ça va être début septembre On ne sait pas encore où on va partir Ça va se réfléchir dans les semaines qui arrivent Pour partir deux jours En général, on part le vendredi soir On rentre le dimanche soir Et on essaye de partir un peu loin, mais pas trop On est dans trois heures de route Voilà, partez en car ou en voiture ? Non, en voiture En voiture, voilà Mais trois heures, vous faites plusieurs voitures Et puis comme ça, vous allez passer du bon moment ensemble Et on va visiter une autre région On a déjà fait le Jura, la Drôme, l'Ardèche Voilà, on va visiter des petits coins Et puis faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire ici Marie, quand on voit une telle équipe de jeunes Dans un petit village comme Saint-Tours C'est super ça Oui, c'est super Et puis c'est vrai que moi, personnellement, ça me tient à cœur Parce que j'ai fait partie de l'association Un petit peu avec Clara aussi Pendant une dizaine d'années Et après, comme disait Clara Autour de 25 ans Avec le groupe de personnes qui avaient mon âge On a quitté l'association pour laisser la place aux plus jeunes Et c'est vrai que c'est trop bien de voir que ça continue Il y a toujours autant de jeunes motivés Comme on disait la dernière fois Saint-Tours et comme toutes les communes rurales Je pense, dans le monde d'aujourd'hui Petit à petit Le côté rural, on a tendance à le perdre assez facilement Les jeunes partent faire leurs études Maintenant, facilement, très loin Et c'est trop bien de pouvoir voir que les jeunes de Saint-Tours aussi Se regroupent Et comme disait Clara Ce qui est génial, c'est de se dire qu'on crée des liens Avec les jeunes du village Et en fait, souvent, ce n'est pas forcément les jeunes Qui sont vraiment de notre année Donc ce n'est pas des jeunes qu'on a forcément bien connus Ou alors à l'école primaire Mais on n'a pas forcément été au collège, au lycée ensemble, etc On se quitte un petit peu Il y en a qui vont en fac de ça L'autre qui va en fac de ça Et ça permet quand même de garder un lien C'est ça, c'est génial Et ce que Clara n'a pas précisé C'est qu'en effet, l'été dernier Ils ont organisé les 40 ans de l'association Et c'est pour ça qu'elle parle des 60 ans aussi Et en fait, c'était trop bien Parce qu'ils ont invité tous les jeunes Depuis la création de l'association Donc en fait, il y avait tout le monde Enfin, il y avait beaucoup de monde Il y avait une centaine de personnes Et après, on avait invité la famille aussi Ce n'était pas exclusif Mais c'est à peu près entre 60 et 80 anciens jeunes Qui se sont déplacés pour l'événement On a organisé des Olympiades Et on s'est éclaté toute la journée Franchement, c'était une très très belle journée Et on nous en reparle encore maintenant La convivialité, l'amitié et puis la cohésion C'est un peu les trois buts de cette association Les Amis du Village Donc, l'association des jeunes de Saint-Ours Créée il y a 40 ans C'est qui qui avait créé ça ? C'est qui qui avait eu cette idée ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, le premier président, si je ne dis pas de bêtises C'était Jean-Louis Payet-David D'accord, ok, bien sûr Et après, en fait, c'est toute sa génération Avec, il y avait Roland Rey Roger Bouvier Il y a eu Louis Alarc Qui est passé par l'association aussi Denis Mathieu Pantin D'accord Ouais, ouais, un peu Ouais, je suis désolée pour tout ce que je dis Non, 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 bien sûr, bien sûr On ne peut pas citer tous les noms C'est tous ceux qui sont attachés à leur commune À leur village Et qui, même en étant jeune, en étant pris Veulent quand même donner du temps à ce village Merci Clara Merci beaucoup Pour cette présentation Par contre, les amis du village Donc, on rappelle, si vous êtes jeune Si vous avez entre 16 et 25 ans Que vous voulez rejoindre cette association Vous allez, redis-nous, sur le site de la mairie Le site de la mairie Dans la rubrique des associations Il y a les amis du village Et puis après, sinon, on a notre page Facebook On peut nous contacter sur Messenger Les jeunes de Saint-Ours C'est ça Merci beaucoup On a fait, donc, cette présentation des jeunes de Saint-Ours Après, on va faire un petit saut dans une autre génération Chez les sages Chez les seniors Donc, avec le club des aînés de Saint-Ours On rencontre amitié Mais avant, on va se vivre une petite pause musicale On est toujours en direct C'est toujours à la commune de Saint-Ours Une heure, une commune Et c'est un bonheur, vraiment De les avoir avec nous, cette belle commune A tout de suite Ne partez pas Sur les bords du lac du Bourget La radio Autrement Radio Grand Lac La vie de nos villes et villages C'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune Sur les bords du lac du Bourget Mais là, on est un petit peu plus haut On est sur la commune de Saint-Ours On est dans l'Albanais-Savoyard Donc, pour parler de cette belle commune En présence de sa première adjointe Donc, Marie Zapillon Puis, également en présence de deux associations Les Amis du village Et le club des aînés rencontre amitié Je voulais juste qu'on refasse un petit aparté Avec Clara Qui a été excellente pendant cette première partie Sur les Amis du village Puisque ce sont les Amis du village de Saint-Ours Mais, les jeunes peuvent venir d'autres communes Oui, on n'est pas du tout fermé A partir du moment où les jeunes sont motivés Qu'ils arrivent dès Père-Zimogne Aralbens, Saint-Giro Enfin, bref, toutes les communes alentours S'ils sont motivés Qu'ils veulent nous rejoindre Et bien, il n'y a pas de soucis On partage Vous les prenez ? On les prend On en a déjà des Père-Zimogne Et d'Albens, en ce moment Chena Léfrase, peut-être aussi ? Oui, quand même Même si c'est la Haute-Savoie Même si c'est la Haute-Savoie Vous êtes tolérants Donc, voilà Si vous êtes des jeunes Et que dans votre commune déléguée Ou votre commune Il n'y a pas d'association pour vous Et bien, vous allez à Saint-Tour Je peux vous dire que vous n'allez pas le regretter Parce que l'ambiance est bonne Les valeurs sont bonnes Et merci Parce que juste dans le sourire de Clara Il y a toute la bienveillance Il y a toute la convivialité Et l'amour de son village Et merci, Clara Merci pour ce petit aparté Qu'on voulait faire Voilà, en plus Maintenant, on va passer au club Rencontre et amitié Le club des aînés Et alors là Marie, tu nous as envoyé du bon Parce que la présidente Et la secrétaire Et ouais J'ai pas fait les choses à moitié Non, non, non Là, vraiment Donc, Hélène Benziane Qui est la présidente Et Hélène Benziane Qui est la présidente Et Irène Bombétan-Petit Qui est la secrétaire Bonjour, mesdames Soyez les bienvenus Bonjour Bonjour Est-ce que vous allez bien ? Nous allons très bien Bon Elles se regardent Elles sont chacune D'un côté de la table Et avant de parler Elles se regardent Vous allez voir Ça va très bien se passer Madame Benziane Donc, vous êtes présidente Depuis quelques années Vous avez pris la suite D'un certain Louis Dagan Que tout le monde connaît Et puis, j'ai une pensée émue Pour Geneviève Tronchet Qui était la présidente Pendant longtemps avant Est-ce que vous pouvez nous présenter Votre club ? Eh bien, notre club est né Il y a... Ça fait 40 ans En 2018 Ah non, il y a eu 40 ans 40 ans en 2018 D'accord, ok Donc maintenant, il y a bientôt 45 ans Voilà D'accord, 44 ans Voilà Il compte actuellement 48 adhérents Il propose des rencontres Pour les aînés de la commune Et on a aussi des gens extérieurs Parlez bien dans le micro Des gens extérieurs à la commune D'accord On accepte aussi On fait... Vous êtes très tolérant à Saint-Tours Oui, oui, oui On partage déjà beaucoup de choses Avec le club de Saint-Offange Oui, d'accord, ok Pour des sorties Par exemple Parce que les sorties en quart Deviennent de plus en plus chères Et on ne remplit pas un quart Soit l'un soit l'autre On ne remplit pas les quarts D'accord Donc, pour ce qui est propre à Saint-Ours On organise Tous les vendredis d'octobre à avril Le vendredi après-midi Des jeux Dans la salle des associations De la mairie Au beau jour Nous pratiquons la pétanque Ensuite, nous avons Deux repas annuels Un loto Un tirage des rois Des sorties en covoiturage Ouh là là Découvrir Mais dans un rayon très limité quand même D'accord C'est-à-dire ? C'est quoi un rayon ? Un rayon très limité ? Qu'est-ce qu'on appelle ? On est allé au lac du Bourget On est allé On va faire un petit resto On est allé Les derniers C'était la brasserie Caco À Allemagne D'accord Et après un repas à Saint-Félix Impeccable Bon, c'est quand même dans des rayons assez limités Des moments de convivialité Pour se retrouver Puis partager du bon temps Voilà D'accord Et puis on essaye de faire une sortie en car par année Là on va beaucoup plus loin Oui Ça ne doit pas être facile maintenant Parce que Ça va devenir de plus en plus dur Parce que les prix vont beaucoup augmenter Et on est relativement... Tout le club ne se déplace pas D'accord, oui, oui Sur les 48 membres Il y en a peut-être une trentaine au maximum Qui font une sortie en car Pour lesquels c'est plus difficile Voilà C'est très difficile Ne serait-ce que de monter dans le car Et de supporter toute une journée de voyage Tout à fait Et on le comprend tout à fait Est-ce que vous faites aussi des après-midi jeux ? Est-ce que vous vous retrouvez ? Donc on fait des après-midi jeux Le vendredi après-midi Donc à la mairie de Saint-Ours Il y a dans la salle des associations À la mairie Vous n'êtes pas à la salle des fêtes au M. Fieu ? On était au départ D'accord Mais depuis Parce qu'on était à la Médianine Donc c'était très difficile aussi Il y a des escaliers pour monter Mais là Depuis que la nouvelle mairie s'est installée Et on met à notre disposition Une grande salle qui est de plein pied Parfait C'est ça c'est parfait 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 A partir de quel âge on peut adhérer à votre club ? Quand vous voulez D'accord En principe c'est quand les gens sont à la retraite On peut quitter donc Vous pouvez quitter les jeunes Et puis venir directement chez nous C'est pas un souci D'accord Voilà Mais bon c'est très difficile de recruter aussi Maintenant Non Des gens qui arrivent à la retraite Même à 60 ans Parce que Ils ont déjà d'autres Beaucoup d'autres distractions C'était C'était beaucoup plus évident Quand le club a été créé En 1978 Parce que ce club a été créé A l'initiative de la MSA Pour permettre aux agriculteurs retraités De se retrouver Et enfin de pouvoir avoir des loisirs De partir De partir Et de se rencontrer D'accord Donc à l'époque à Saint-Ours Moi j'ai entendu dire Que quand ils faisaient une sortie Un quart entier ne suffisait pas Il y avait toujours deux ou trois voitures Qui suraient Comme dans la plupart des petites communes Les clubs avant tout à fait Il y avait toujours plusieurs cars pour les sorties Parce que les gens sortaient moins aussi Que maintenant C'était Voilà C'était pas Première sortie Il y en a qui ont vu la mer Pour la première fois À 65 ou à 70 ans Bien sûr Voilà Bien sûr Et donc Maintenant vous dites 48 membres encore 48 membres Et alors moi Je vais dire Enfin Nous aurons notre assemblée générale Mercredi prochain Donc le 6 avril À la salle des fêtes de Saint-Ours Et on espère toujours Recruter Des plus jeunes Des plus jeunes Pour donner un petit coup de jeunesse Pour donner un petit coup de dynamique Voilà Proposer d'autres activités éventuellement D'accord Parce que c'est pas toujours évident De trouver quelque chose Qui plaise à quelqu'un qui a 60 Et à quelqu'un qui a Pas loin de 90 ans Oui tout à fait Est-ce que vous faites des marches ? Eh bien ça C'est quelque chose que Irène propose Voilà On voudrait Alors Irène Bonbétan Petit Qui va nous parler Donc de l'activité marche Au sein du club Rencontre amitié de Saint-Ours Dites-nous tout Chérie Rène Alors j'en profite déjà Pour dire que je suis Une jeune adhérente du club Mais il en faut Oui et j'en suis fière Quelque part Parce que je me dis Que pour justement Un peu valoriser la commune Faire une continuité Aussi dans notre vie Eh bien C'est bien Bien sûr De s'investir Eh bien Au plus proche De chez soi Et puis de connaître aussi De se connaître ensemble Donc c'est pour ça Que vous êtes inscrite Dans ce club C'est pour faire partie Un peu de De la vie de la commune Et garder un lien Avec les voisins quoi Tout à fait Parce que la retraite Eh bien c'est un Comment dire C'est une marche Qu'on franchit Ou en haut Ou en bas Donc autant que faire Il faut essayer de la monter La marche Et pas la descendre Et ces associations Qui font vivre Les villages Eh bien quelque part Ça permet de rebondir Pour ma part Après la vie active Ça m'a permis De rebondir Sur quelque chose Qui propose Des activités Tranquilles Plaisantes Simple Sans chichi Voilà Bien sûr C'est bête De dire ça Mais quelque part Il faut le dire Qu'il ne faut pas Se prendre la tête Il arrive aussi Tellement dans nos vies Dans nos vies Simplement Parce que des fois On a tellement la vie La tête pleine De choses De pression Que rentrer dans Des associations Dans des clubs Où on a De la convivialité De la proximité Eh bien ça fait du bien Oui tout à fait Et puis ça permet aussi D'être toujours actif Parce que voilà Il paraît que Quand on tourne en retraite On s'assoit dans un fauteuil Du matin au soir C'est pas là que c'est le mieux Oui aussi Donc là Pour notre club Rencontre et amitié Des aînés de Saint-Ours On fait partie D'une fédération Qui s'appelle Génération Mouvement Et qui a une déclinaison Au niveau départemental Et cette déclinaison Départementale Elle propose Une activité Randonnée Et balade Dans nos pays de Savoie D'accord Donc moi j'aimerais bien Qu'on remette un petit peu En route Un peu plus fortement Cette activité Parce qu'on sait très bien Que Eh bien ça irait Et marcher ensemble C'est sympa Ouais c'est sympa Ça permet de parler Ça permet de voir De belles choses ensemble D'échanger Voilà Découvrir des lieux aussi De proximité Qui sont pas loin Et voilà Prendre le temps De voir les choses autrement Parce qu'il y a différents niveaux Randonnée Ça veut pas dire Qu'on va faire du sprint Qu'on va faire un rythme intense Du dénivelé et tout Non non Ça peut être Voilà C'est tranquille Et puis ceux qui veulent marcher Il y a différents niveaux Qui sont intégrés dans ce groupe Donc voilà l'idée Donc là par exemple La balade Et la randonnée Qui est proposée Il y en a une à Détrayer D'accord À côté de la Rochette là-bas Voilà Et puis il y a aussi Un séjour balade Au col de Vosat À Saint-Gervais D'accord Mais bon Pour l'instant Vu Comment dire L'épidémie Qui a un petit peu Mis au ralenti Toutes ces activités Les agendas Sont pas encore planifiés Donc je pense Que la fédération Elle donnera des éléments Plus Plus tard D'accord Donc Des balades Un petit peu partout Et vous croyez Qu'à Saint-Ours Oui c'est une demande Dans le club Pour avoir ces balades Il y en a encore Pas mal qui vont marcher Oui et non D'accord Oui et non C'est pour ça Qu'il faudrait peut-être Qu'on fasse aussi Des balades de proximité Dans les sentiers De Saint-Ours La commune a un projet De rénover les sentiers De Saint-Ours Donc à nous aussi Les anciens D'être aussi un petit peu Dans cette démarche là C'est à dire Revisiter un petit peu Notre commune Refaire revivre Aux anciens Et même aux jeunes Ce que a été Le village de Saint-Ours Oui tout à fait D'accord Ok D'accord Donc proposer Des petites balades Lors de moments conviviaux Juste aux alentours Dans les hameaux On a différents hameaux Qui sont très sympathiques Un petit peu en côte C'est vrai Mais il y a des replats Il y a quand même Des replats Ça monte par palier A Saint-Ours Quelles ont été Les dernières activités Que vous avez Réalisé Au sein de votre club Des sorties Là depuis Depuis la fin du Covid Vous n'en avez pas encore fait Alors on a repris Tout doucement La semaine dernière On a fait les gros mailles Ah oui Alors c'est quoi les gros mailles ? Alors les gros mailles On va continuer un petit peu Pour nos auditeurs Et bien c'est le cassage des noix Leur tri Pour faire de l'huile de noix D'accord Donc là on s'est retrouvé Pour toute une journée On n'était pas très nombreux On était 23 Mais bon Donc on a commencé le matin Et on a fait notre pli casse-croûte C'était à midi Oui Ça c'était très très sympa Et on a fini vers 18h Voilà donc c'est sympa C'était nos retrouvailles Après Mais on va dire Pratiquement en deux ans Donc on est tous autour d'une table Et on gromaille comme dans le temps Voilà On gromaille On parle On rigole On rigole On chante un peu On se lâche un peu Et tout va bien On boit un petit canon Bien sûr Avec modération Bien sûr Oui ça a été avec beaucoup de modération Je trouve cette année D'accord Et on a fait travailler Il fallait que les gens travaillent d'abord Combien de kilos ? On a fait 150 kilos de noix Et on a récupéré 48 kilos de cerneau D'accord Et donc pour faire de l'huile ? Donc là on va faire de l'huile On compte en faire une trentaine de litres Quand même ? Oui Et puis vous en faites quoi après ? Vous le vendez ou c'est pour les membres du club ? Alors on les vend Mais c'est d'abord les membres du club qui se servent Et on en a rarement pour vendre à l'extérieur Bien sûr Oui tout à fait Donc il faut en faire plus ? Oui Mais c'est vrai que ça prend quand même Ça prend beaucoup de temps Avec plus d'adhérents On pourra faire plus ? Avec plus d'adhérents oui sans doute Là on n'était que 23 Après il en restait un peu On en a emmené chez nous pour terminer Mais Qui est-ce qui est mis ? Fondi les noix ? C'est les gens qui ont dit Non Alors habituellement oui Les gens fournissent leur surplus Et là on va en chercher Ça fait 2 ou 3 ans qu'on en achète un peu en Isère D'accord Oui la célèbre noix de Grenoble Mais elle n'est pas de Grenoble Elle est de... Je me souviens pas Elle est de Vinay ou de Thulin Par là-bas Non 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 c'est juste à la limite D'accord Je crois que c'est encore en Savoie Ah d'accord Bon Je ne me rappelle plus On ne saura pas quelle est Non je ne vous donnerai pas l'adresse Et quels sont les prochains voyages ? Ou sorties d'une journée ? Eh bien on a justement là À notre Assemblée Générale On va demander un petit peu Les désirs de comment On va essayer d'organiser Les sois de chacun Déjà une petite sortie en covoiturage Peut-être avec un resto pour commencer Et après donc avec la commune de Sainte-Fange Ils organisent un voyage Où est-ce qu'ils organisent déjà quelque chose ? Là-bas D'accord Quelque part en France Je ne me rappelle plus D'accord Je n'ai pas pris le nom C'est un voyage de plusieurs jours alors Non 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 c'est un voyage d'une journée D'accord ok d'accord Je crois que c'est dans la Drôme D'accord c'est dans la Drôme Ok d'accord Voilà Et si on est aîné à Saint-Félix Si on est senior À Saint-Tours À Saint-Tours Pourquoi pas à Saint-Félix ? On accepte aussi Et qu'on veut faire partie de votre club Comment fait-on ? Eh bien déjà on vient à l'Assemblée Générale C'est obligatoire Non 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 c'est pas une obligation C'est pas une obligation Mais ceux qui veulent tâter un peu l'ambiance du club Viennent à l'Assemblée Générale Alors qui aura lieu quand et où ? Qui aura lieu donc le mercredi 6 avril à 14h À la salle des fêtes de Saint-Tours D'accord mercredi 6 avril à 14h On se le dit La question que tout le monde se pose ici C'est est-ce que Hélène remet son mandat en jeu ou pas ? De présidente ? Eh bien j'avais beaucoup envie Mais comme le bureau On est juste le nombre au bureau Et il faut qu'on fasse rentrer De nouvelles personnes au bureau Pour qu'ils aient une petite expérience de la vie du bureau Je rempile pour 3 ans Après cette Irène prendra ma place Elle ne le savait pas apparemment Les annonces se font en direct C'est vrai qu'on voudrait qu'il y ait quand même des plus jeunes Comme les parents de Marie peut-être Ça aussi c'est un peu plus vieux Je leur dirais Je crois qu'il y a un beau petit noyau à Bassin Qui serait prêt à venir Mais je pense que s'il y en a un qui vient Les autres suivront Oui voilà tout à fait Il suffit qu'il y ait la vie Alors c'est vrai que s'il y avait une belle petite équipe de jeunes qui rentrent Ce serait drôlement sympa Eh bien écoutez on vous le souhaite C'est tout le bien qu'on vous souhaite On va se faire une dernière pause musicale Avant de rendre l'antenne On fera ensuite une petite conclusion Si vous avez encore des petits messages à faire passer Vous les ferez passer On se pose un moment avec une coupure musicale Et on vient après On est toujours avec Saint-Ours Avec cette belle commune de Saint-Ours Avec les amis du village Ce sont les jeunes Et le club rencontre et amitié Nos aînés ruraux que l'on soutient Que l'on défend Et que l'on aime A tout de suite ne partez pas A Aix-les-Bains A Chambéry Et bien plus encore Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM La vie de nos villes et villages C'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune A Aix-les-Bains, à Chambéry Et bien plus encore Puisque nous sommes ce soir à Saint-Ours Pour terminer cette émission Une heure, une commune Avec notre partenaire La commune de Saint-Ours On salue aussi On salue aussi tous les membres De la coopérative Puisqu'on est partenaire aussi avec eux On a la chance d'avoir Des partenaires de qualité A nos côtés Aux côtés de ce média local De proximité Le grand bain de la vie locale Que l'on développe un peu plus Chaque jour pour vous Et avec vous On a eu aujourd'hui à Saint-Ours Donc les jeunes Les amis du village Avec Clara Arseguel Et puis notre club bien-aimé Des aînés ruraux Rencontres et amitiés Avec Hélène Benzian Et Irène Bombétan-Petit Hélène, si je pouvais vous poser La même question Puis je la poserai aussi à Irène Qui aura comme ça le temps De réfléchir un petit peu J'ai posé la question tout à l'heure A Clara Pour vous Saint-Ours c'est quoi En trois mots Ou en quatre mots Allez En quatre mots Allez quatre Mais pas cinq Eh bien c'est le bien-vivre C'est la dynamique De toutes les associations Le bien-vivre Voilà c'est un peu Cette bonne ambiance Cette bonne ambiance Cette bonne entente Cette bonne entente Qui va peut-être Qui n'a pas tendance à disparaître Mais qui Voilà Avec tous les nouveaux arrivants Qui peut changer un peu C'est beaucoup moins facile Qui peut changer un peu Mais il faut intégrer Ces nouveaux arrivants Sans changer les mentalités De la commune Voilà D'accord Donc si vous faites encore Un appel à tous les gens Qui dépassent les 60 ans Voilà Ou qui ont 60 ans Tous ceux qui ont 60 ans Ou plus Et qui veulent partager Partager un petit peu Des moments de convivialité D'amitié Sans prétention Tout simplement Et puis on n'est pas forcé Si on veut faire une sortie On la fait Si on ne veut pas la faire On ne fait pas Exactement Exactement Et puis Qui nous propose Des choses nouvelles Ce qu'ils attendraient D'un club Comme un club De retraités D'accord Voilà Et donc La commune de Saint-Ours Mais également Les communes alentours Oui 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 Bien sûr Parce que là nous avons Nous des gens D'Aix-les-Bains De Saint-Ophange De Cusy On en a eu Même de plus loin De Haute-Savoie Voilà Après si quelqu'un Vient Peut amener Des amis de l'extérieur On est preneur Vous êtes preneur Irène Pour vous Saint-Ours Vous qui êtes une jeune Membre du club C'est quoi pour vous Saint-Ours ? Bah déjà C'est le monde rural Ça garde quand même Une ruralité De la part de De la vie paysanne Quand même Parce qu'on a Beaucoup d'agriculteurs Donc il y a aussi Cette qualité qui est là Et puis je dirais Que c'est un joli village Oui tout à fait Joli Parce qu'il y a encore Beaucoup d'aménagements Enfin c'est très Très typique Et puis Il y a une envie De d'imadnamisme Qui reste Donc c'est C'est vivifiant Il y a Il y a vouloir Vivre ensemble Voilà Il y a de la volonté D'accord De génération Donc ça fait du bien Tout à fait Bah écoutez On vous souhaite en tout cas Bonne chance Et bon courage Pour ces prochains mois Ces prochaines années Puisque le mandat De président C'est 3 ans Donc Et surtout Après Après cette terrible période Qu'on vient de vivre Notamment 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 pour nos clubs Des aînés Parce que c'est vrai Vous êtes moins sortis Même Pas du tout On vous a protégés Donc Certains ont Certains ont pris D'autres habitudes Certains ont pris De l'âge Malheureusement Certains nous ont quittés On pense à eux Donc voilà Donc Les clubs Ont eu beaucoup de mal À vivre cette période Et merci à vous deux Et à tous les membres De votre bureau Et les membres du club Pour continuer à faire vivre Cette belle association Clara Merci à vous Est-ce qu'on peut redire Un petit mot Sur l'inauguration Du verger conservatoire Et partage Qui aura lieu à Saint-Tours Ce samedi 9 avril Et bien en fait L'idée c'est Nous derrière On a voulu En parler Donc on a On a invité Pas mal de monde Notamment des élus Des conseillers départementaux Donc on compte Sur leur présence aussi Vous êtes invités Tout le monde Et l'idée Ça va être Les auditeurs C'est à 30 000 personnes Attention Là on va avoir la pression La table de Saint-Tours Il va falloir en couper Mais voilà En fait l'idée C'est vraiment De faire connaître le verger Puis on a eu Un beau projet aussi De communication Avec Marie On a Elle est bonne Communication Marie On a réalisé Un panneau pédagogique Pour Pour présenter le projet Le verger Les intérêts Environnementaux Notamment Et donc voilà L'idée C'est de Montrer que des jeunes Peuvent porter Un projet environnemental Pour leur commune Et que Ben oui On est encore là Pour ça Et ça va être Un beau moment de partage Et on attend du monde Nombreux Merci Clara Parce que c'est à travers toi À travers toute cette équipe De jeunes Que va perdurer justement La bonne entente Dans le village Cette particularité De Saint-Tours Qui fait qu'on veut vivre ensemble Qu'on veut vivre bien Dans sa commune Et merci en tout cas De transmettre Ces valeurs Et de continuer A les faire vivre Merci Clara Marie pour conclure Un petit mot Oui un petit mot Qu'est-ce qu'on dit Quand on est première adjointe Et puis qu'on a entendu Ces 50 minutes D'émission On est forcément heureux On est très heureux Oui oui Je pense que Je parle au nom De tout le conseil Pour dire que Voilà On est vraiment ravis De voir que Les associations Sont aussi dynamiques Toutes les générations Et ça c'est vraiment génial Et voilà Comme on disait tout à l'heure Préserver Ce vivre ensemble Malgré l'évolution Normale Je dirais De n'importe quel village De la société Du fait que La population augmente Etc Et un grand merci Du coup A toutes les trois aussi D'avoir répondu A l'invitation D'avoir joué le jeu Parce que ça c'est chouette On sait que ça peut être Un petit peu intimidant On va aller chercher Au pont de gouttes Ça s'est bien passé Mais voilà C'est vraiment top Et c'est un plaisir De partager aussi ces moments Marie on se retrouvera Je crois C'est le dernier mardi Du mois d'avril C'est ça Le 26 Le 26 avril Elle a ça en tête Est-ce qu'on a déjà Une idée du programme ? Oui normalement Si tout va bien On recevra Les sapeurs-pompiers Nous présenterons Le centre de secours Et l'amicale Et le comité des fêtes Pour la fête de la batteuse D'accord Oui tout à fait La fête de la batteuse Cœurlie au mois d'août C'est ça Et ce sera la cinquantième édition Exactement Et bien on a hâte En tout cas De retrouver nos amis De Saint-Ours Merci à toutes les quatre D'être venus Cette émission On sera disponible En podcast Sur la chaîne YouTube De Radio Grand Lac Dans les prochains jours Un grand merci à Yannick Qui nous fait Ces podcasts Avec beaucoup de talent Demain Demain une grosse journée On recevra notamment A 11h Une émission spéciale Avec le musée Fort Avec le label Ville d'Arri D'Histoire On va parler de Oser les Arts Et puis d'autres manifestations On va annoncer ça prochainement Sur les réseaux sociaux Et demain à 17h30 Nous aurons le club Des plaisanciers Pour parler Notamment Du salon du nautisme Qui aura lieu Ce week-end Et puis bien sûr Demain midi C'est notre cours D'anglais Avec Sébastien Siguigny-Lich Puis ensuite Destination Bien-être Avec Anaïs C'est le grand bain De la vie locale Merci pour votre fidélité Merci encore A toutes les quatre Rentrez bien A Saint-Ours Avant la neige De cette fin de semaine Sinon ça va être Beaucoup plus dur Merci beaucoup Bonne soirée A l'écoute Des programmes de Radio Grand Lac Avec cette playlist musicale Que vous aimez Que vous adorez Merci à bientôt Plonger dans le grand bain De la vie locale Avec Radio Grand Lac Sur 92.1